Pour venir ici au Collège d'Almas, en fait c'est JP Caron, notre coach qui est venu en France détecter, on va dire, qui est allé voir toutes les équipes. On a discuté par la suite après l'entraînement, il m'a expliqué un peu comment ça pouvait se passer si je venais ici. Et puis tout de suite un bon contact. Et à la fin il m'a proposé d'en venir l'année prochaine pour jouer avec lui, alors en même temps pouvoir étudier au Canada, et ça c'est une chance. On est arrivé au Saguenay, c'était début août de l'année dernière, et on s'est bien fait accueillir. Franchement c'était l'esprit d'équipe famille direct quand on est arrivé. Une semaine après je connaissais une trentaine de personnes, enfin tous les gens de l'équipe on va dire. Même à côté on était invités de partout pour sociabiliser, c'était vraiment sympa. C'est pas comme si ça a duré deux semaines juste pour bien t'accueillir et après voilà, c'est sur la continuité en fait. Ça a été comme ça jusqu'à aujourd'hui encore. L'intégration des gens de la France, il n'y a aucune différence, c'est comme la famille pour nous. Les jalons c'est une famille, il faut la respecter. Si quelqu'un vient jouer dans notre équipe, on l'accueille à brosse-vac. La différence entre le football ici et en France, c'est déjà il y a une grosse différence de niveau. C'est sûr que les entraînements, ils sont plus intenses ici parce qu'ils prennent ça plus au sérieux. Aussi en match, en match en France, on avait moins de gens qui venaient nous encourager. Ça tu le vois directement, t'arrives, tu viens de jouer, tu vois une énorme foule, t'entends des trucs que les gens font pour crier, pour encourager l'équipe, tu rentres sur le terrain, c'est bravo. Tous les profs ici sont amicals et les cours sont plus intéressants, plus ludiques et moins fermés on va dire. C'est sûr, il y a toujours des petites appréhensions, mais en fait il faut venir vivre le truc parce que pouvoir étudier dans un autre pays, dans un autre continent, c'est une chance qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent le faire en fait et surtout au Canada, parce qu'on sait quand même que le Canada c'est un des pays le plus bien au monde. Que ce soit foot, basket ou dans les autres sports qu'ils proposent, de ne pas hésiter. S'entraîner évidemment et de ne pas hésiter.